Ce sont les journalistes de match qui l'ont amené chez Patachou. Ils ont demandé à Patachou de bien vouloir l'écouter. Alors après la soirée, quand tout le monde était parti, Patachou et nous, l'orchestre, on était dans la salle et on a écouté le petit récital de Brassens. Wow ! C'était terrible ! Et il avait des chansons qui ne sont jamais sorties. Chansons un petit peu grivoises, mais bien fait, bien sûr. Ça n'a jamais sorti. Brassens écrivait des chansons paillardes, je dis bien, et pour cause, le grand vicaire. Avec les chardons, on était un peu joueurs, on s'amusait avec beaucoup de choses. Les chansons paillardes, on les connaissait toutes. Tout le monde a chanté ça dans les lycées quand on était môme, enfin. On trouvait que c'était un petit peu... Passé un temps, ça devient un peu ringard. Puis c'était toujours les mêmes chansons. Jonathan, prends sa faucille, la rirette. Bonjour, Madame Bertrand. Vous avez des filles, vous avez des filles. Bon, sympa, mais on tourne la page. Donc on avait pensé à enrichir le patrimoine culturel de la chanson française en faisant des chansons de cul, mais marrantes et surtout avec des mots d'aujourd'hui et sur un mode actuel de musique, rock'n'roll un peu, même complètement. Donc on s'y est mis. Alors là, on était acharnés au travail. Alors là, de ce côté-là, on a bien rigolé. D'abord, il fallait demander l'autorisation de chanter, d'enregistrer des chansons comme ça, à notre maison de disques, parce que ça pouvait surprendre notre public. C'est pas évident de chanter des chansons comme La petite branlette, c'est le pied à portée de la main, après avoir fait des chansons pour enfants ou des chansons populaires comme Merci Patron ou Paulette. Donc, il fallait demander l'autorisation au directeur de la maison de disques. Il lui dit, ah, alors là, vous ne pouvez pas mieux tomber, je suis l'héritier ayant droit de Georges Brassens. Et Georges, après la bouffe avec ses copains, quand il dînait, ils étaient toujours à improviser des chansons de cul, ils en avaient et ils rajoutaient des couplets, des couplets à chaque fois. On dit, c'est formidable, c'est formidable. Mais justement, on veut s'éloigner des chansons traditionnelles et on voudrait faire plus moderne que Brassens. Il fait, mais j'ai les textes de Georges Brassens, vous faites la musique que vous voulez. Il enlève un tableau qu'il y avait derrière son bureau et il y a un coffre-fort, il ouvre son coffre-fort, il tend la main dedans et il nous remet des rouleaux de textes, des chansons de Georges Brassens. Donc on a choisi des couplets, on en a pris une douzaine, mais il y en avait 200, 300, je ne sais plus. Il en rajout, comme disait effectivement ce directeur de Maison de Disques, il en faisait tout le temps, il n'arrêtait pas d'en faire avec ses potes. Si par avonture arrive une voiture, moi je m'occupe du moteur, oh le con, et ma femme des visiteurs, et le curé décharge, et le curé décharge. Mais le grand écrire de chanter précaire, il n'a jamais pu décharger, n'a jamais pu décharger, c'est ce qui l'emmerde, c'est ce qui l'emmerde. Alors c'est vrai que ce n'est pas beaucoup de gens qui ont mis des musiques sur des textes de Georges Brassens, mais on ne s'en rendait pas compte du tout, on était dans notre trip de rigolade, le fait que Brassens ait fait ça, ça on était assez fiers, en particulier moi-même, puisque en l'occurrence sur cette chanson-là, c'est moi qui avais fait la musique, donc j'étais content de voir une signature, Brassens de Sarus, ça c'est sûr, bisque-bisque-rage les copains. Moi je porte les anneaux, ma femme porte les rideaux, et le curé la tringle, et les coeurs, et le curé la tringle, mais le grand vicaire de santé précaire, n'a jamais pu la tringle, c'est ce qui l'emmerde, c'est ce qui l'emmerde, une dizaine, une douzaine comme ça de couplets. Pendant les séances, on s'est bien marré, évidemment. Le titre de ce 10, cet album s'appelle Fesse en rute majeure, c'est un jeu de mots sur Mozart, Metz en rute majeure. Et donc on voulait soigner tout ce projet, et c'est Phil, notre ami Phil qui a eu cette idée de mettre ce disque, alors dans les vinyles, vous vous souvenez, il y a la belle pochette avec la photo, et à l'intérieur il y a le vinyle qui est lui-même dans une autre pochette. Et là, cette pochette blanche, qu'il y a à l'intérieur en général, Phil a eu l'idée de le faire en forme de slip, de femme, de culotte. Donc ce disque est dans une culotte, dans cette belle pochette de Fesse en rute majeure. Je pense que Brassens n'aurait pas eu honte du produit fini tel qu'on l'a fait, ça reste dans son esprit. La Grande Blanchisserie c'est, en fait c'est une chose qu'on avait écrit tous les deux, avec Sandra Mengené, mon amie, et notre éditeur nous a trouvé un dessinateur, Jérômeo, super, formidable, qui était un peu fan des Charlots, et qui avec plaisir s'est avec nous jeté dans cette aventure de bande dessinée, on s'est bien amusé en le faisant aussi. Et dans cette aventure, il y a une parodie des chansons dont on vient de parler, des chansons paillardes qu'on a faites, et il y a Avien justement, l'histoire de Avien dans cette bande dessinée, entre autres. Rinaldi et Nicole Croisi en tête à tête, qui chantaient un slow style Otis Redding, style R&B, c'était « Ma chatte » et c'est elle qui commence, Nicole. « Ma chatte s'endort sur le sofa, je t'allume, une cigarette » et Gérard lui répond « Je te mets un doigt de vodka et te suce sur des mots tout bêtes. » On a rencontré Nicole Croisi au studio, studio qui s'appelle le studio d'Avou, une nuit, je ne sais pas si elle s'en souvient Nicole. Et c'était moi dans le couloir à la machine à café. Et elle dit « Ah vous êtes là, vous êtes où ? » « Je suis au B. » Elle dit « Ah moi je suis au A. » « Je porte le café à mon technicien et je viens écouter ce que vous faites. » Elle était consternée, elle fait « Non c'est pas possible, vous n'allez pas sortir ce truc. C'est pas vrai, pas vous. » Elle était un peu plus copine avec Gérard. « Gérard, vous avez un public familial, c'est pas possible. » « Mais c'est Nicole, pourquoi pas ? » Et c'est là qu'il lui dit « On pourrait peut-être faire un duo d'amour tous les deux. » « Quoi ? Moi avec vous sur ce disque-là ? » Jamais ! Comme on dit, il ne faut pas chercher à contredire une femme. Il faut juste attendre qu'elle change d'avis. Elle nous avait fait jurer de ne jamais citer son nom et de ne jamais faire de télé ou de radio avec elle. Donc on a obtenu nos engagements. Et Gérard a dit « Ben écoute, il faut quand même donner un nom pour la pochette du disque. » « Sur cette voix féminine. » « Un nom américain comme à tes débuts. » « Oh, un nom américain, je m'en fous. » « C'est quoi ? » « Ben, Deby comme prénom ça te va. » « Deby, ouais. » « Et le nom ? » « Stuckett. » « Ben donc appelé comme ça. » « Deby Stuckett. » « Et ça a bien fonctionné sans être jamais passé en radio. » « Je crois qu'au total, on a fait un peu plus de 500 000. » « Jouissons ensemble de l'instant heureux » « Où l'on sent culminé le plaisir d'être deux. » « Sous-titrage MFP. » « Jouissons ensemble de l'instant » « Jouissons ensemble »